En fait, dans la Bible, il y a écrit, dans Matthieu 18-17, « Bon, maître, que dois-je faire de bon pour la vie éternelle ? » Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Je ne suis pas bon, il n'y a que Dieu qui est bon. » Donc si Jésus, c'est Dieu, pourquoi… Pourquoi il dit qu'il n'est pas bon ? Pourquoi, oui, voilà. Oui, c'est normal, c'est normal, je vais t'expliquer. En fait, tu remarqueras que dans Jean 10, le Seigneur a dit, « Je suis le bon berger. » Donc il dit, ensuite, là, il dit qu'il est bon, le bon berger. Tu vois, non ? Donc ailleurs, il dit à cet homme, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Un seul être est bon, et c'est Dieu. » En fait, ici, c'est de l'ironie à peu près que le Seigneur a fait. Pas méchamment. En fait, c'est comme si cet homme lui disait, doutait un peu de sa bonté, de son amour, de sa divinité, de sa grandeur. Tu vois ? Donc il a nargué un peu le Seigneur. D'ailleurs, le Seigneur, on a vu la réaction du Messieur après. Quand le Seigneur lui a dit les vérités, on a vu comment il a réagi. Voilà. Donc, et en fait, le Seigneur lui faisait comprendre simplement qu'en gros, si je ne suis pas bon, « Alors, pourquoi m'appelles-tu maître ? » Tu vois ? Donc, si pour toi, je ne suis rien, pourquoi on n'est pas allé vers Dieu ? Mais en fait, il est venu faire comprendre, mais c'est moi Dieu. Vous ne voulez pas me recevoir alors que je suis venu, moi, Emmanuel, vers vous, pour vous sauver. Donc, voilà. Puisque je ne suis pas bon, alors... Parce que les Écritures nous disent que Christ est né sans péché, il était sans péché, donc il était bon, il était parfait. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, il a plutôt repris ce monsieur en lui disant, « Écoute, puisque je ne suis pas bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » En gros, c'est ça.